Sur Classe numérique, des réglages vous permettent d'ajuster l'utilisation du site pour qu'il colle au mieux avec votre pratique de classe et vos besoins. Pour cela, dans le menu de gauche, cliquons sur l'icône Réglages. Voici les réglages que vous pouvez faire. Nous allons les détailler. Premier réglage, la différenciation automatique. S'il est réglé sur non, cela signifie que la différenciation est manuelle par l'enseignant. En cliquant sur oui, elle devient automatique et gérée par la plateforme. Pour plus de détails, une vidéo tutoriel est disponible sur le thème de la différenciation. Le deuxième réglage possible, c'est d'autoriser ou non l'élève à refaire un exercice. Vous pouvez définir par défaut qu'un élève ne peut jamais refaire un exercice validé. Dans ce cas-là, vous sélectionnez non. Si vous autorisez l'élève à refaire l'exercice, vous pouvez à droite définir s'il peut le refaire une fois, deux fois, trois fois ou alors à l'infini. Le paramètre en dessous, c'est pour afficher ou non la solution de l'exercice. En effet, lorsqu'un exercice est fait, l'élève aura ses résultats. Il saura où il a eu des fautes, il saura le nombre de points qu'il a obtenus. En revanche, il est également possible d'afficher la bonne réponse si vous cochez « Afficher la solution ». Ainsi, une réponse fausse sera corrigée pour lui montrer quelle était la réponse attendue. Bien évidemment, il ne vaut mieux pas cocher « Oui, l'élève peut refaire l'exercice » et « Oui, afficher la solution ». Sinon, un élève pourrait faire l'exercice, regarder la solution, puis refaire l'exercice. A vous de faire ce choix. Point suivant. En dictée, il est possible de minorer les petites fautes. Ce que l'on appelle les petites fautes, ce sont des fautes d'un caractère pour les mots de trois à neuf lettres, ou de deux caractères incorrects pour les mots de plus de neuf lettres. Ainsi, ces petites fautes, par exemple, oublier un doublement de consonne, un « S » ne peut compter qu'un demi-point. En décochant cette option, toutes les fautes compteront un point. Option suivante. Il est possible ou pas d'afficher les leçons en vidéo aux élèves. En effet, de très nombreux exercices possèdent une vidéo associée qui va leur expliquer la notion en cours. Vous pouvez décocher cette aide en vidéo ou l'activer. Enfin, il est possible de définir des horaires d'accès à classe numérique. En mettant « Oui », vous voyez apparaître les différents horaires par jour. Vous pouvez ainsi régler pour que le site ne soit accessible que pendant les horaires scolaires. à vous de définir vos propres horaires. Pas le week-end ou alors que le samedi, pas le mercredi. Vous faites comme vous le souhaitez. Bien sûr, vous pouvez également définir votre fuseau horaire car nous avons de nombreux enseignants francophones à l'étranger. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui.